Salut les viewers, c'est Marcus Bonus et bienvenue de la Playroom pour ce nouvel épisode d'Astronir. Enfin d'Astronir quoi, en règle générale c'est plus d'Astronir. Donc voilà, on va continuer un petit peu la recherche d'énergie que nous avions fait dans le précédent épisode, c'est-à-dire qu'on va récupérer un maximum de choses dans nos canisters, vous voyez qu'on en a deux dans le dos, tout en cette fois-ci commençant à récupérer de quoi prolonger à la fois la base et aussi notre capacité à avancer. C'est-à-dire que je vais prendre des minéraux bruts, principalement de cuivre pour l'instant, vu que la plupart des choses que je recherche, les lumières qui apparaissent, d'accord, oui logique. Finalement, je pensais que c'était un petit peu un bug mais non. Oula, alors ça, Marcus, c'est de la merde ce que tu viens de faire, mais de la merde, bien. Ce qui prouve que, il ne faut pas que tu fasses le con sur la rambarde, donc tu descends. Aïe, alors ne te pète pas 8 tibias et 42 mollets, enfin 42 chevilles, c'est débile. C'est chiant que tu m'affiches tout le temps que je n'ai pas d'énergie. Il faut vraiment que j'en mette sur la base. Bon, c'est bon. Voilà, un petit peu d'énergie supplémentaire. Ok. Aussi, j'aime répéter ce truc-là. Tous les petits trucs jaunes qu'on voit, en fait, c'est de l'énergie, je précise. Ça aussi, d'ailleurs, c'en est, mais les petits trucs jaunes au sol, des fois, quand on voit, je vais essayer de vous en montrer un. Voilà, ça, par exemple, vous voyez, qui semble être un petit peu en mouvement, là. Je vais vous le montrer ici, vous voyez. Ça, c'est de l'énergie aussi. N'ayez pas peur. Par contre, il y a une chose que j'ai oublié de prendre, c'était du composite, pardon. Par contre, je crois voir ici. Voilà, parfait. Parfait. Absolument. Il y en a un deuxième ici. Bon, ben, vous savez ce qui se passe quand j'ai deux choses à récupérer, c'est un poil long. Hop. Donc, si j'y pense, je ferai... Ah, merde. Bon, on va essayer de grimper ce truc-là, là-haut d'abord. Est-ce que tu es immobile ? Tu es immobile, toi. Merci. Merci de me faciliter les choses. T'es bien le seul à le faire, hein. Ton pote, là, il veut pas. Non. Moi, c'est plus... Non. 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 Voilà. Respecte-moi. Toi aussi. Il est joli, celui-là, avec l'espèce de croix rouge. Enfin, je sais même pas ce que c'est. On dirait plutôt que ça s'ouvre. On dirait une espèce de plante, vous savez, une plante carnivore. Vous savez, elle va s'ouvrir, elle va être super belle. Et puis, quand vous allez vous approcher, bam, et vous gobe. Oui, c'est un peu ça, en fait. Regardez. C'est même complètement ça. Alors, question. Si je m'approche. Et tu me gobes. Apparemment, non, tant mieux. Ok, cool. On y va. Hop. Bon, ça va assez vite. J'ai pris l'habitude. Parce que le problème, c'est que si vous sprintez, vous ne pouvez plus les choper, au passage. Hop. On va se diriger vers l'outil de recherche, là-bas. Il faut savoir qu'on ne va peut-être pas avoir suffisamment d'énergie pour les deux. Donc, j'ai un petit peu d'énergie sur moi. Je risque de le passer, au passage, dans la base. Alors, j'espère juste qu'il n'a pas consommé d'autres... Bon, on va commencer par celui-là. Hop. Vendu. Recherche. Alors, j'espère qu'on n'aura pas à refaire une... Trois places à ciel ouvert. Génial, un bout de véhicule. Ce n'est pas du tout ce qui m'intéressait. Mais ce n'est pas grave. C'est parti. Deuxième objet. Sur qu'on tombe. Le forêt. Toujours pour le véhicule. Dommage. On n'a pas de chance sur ce coup-là. Mais bon, c'est comme ça. On n'y peut rien, chers amis. On a un canister de plein. J'aurais peut-être dû faire les deux. J'ai été un peu stupide. Pour le coup. Mais ce n'est pas grave. On remplit. Voilà. Et on y retourne. On va récupérer... Bah tiens, regardez. On va continuer à récupérer un petit peu de... Il me file de l'énergie. Ça, c'est cool. Parce que ça montre bien que ça, ça fonctionne toujours. Ce qui fait que quand on aura des énergies renouvelables et non... Non périssables, surtout. Alors... Enfin, je pose pas non périssables et renouvelables. En fait, ce que je veux dire, c'est par exemple là, actuellement, l'organique, vous voyez qu'il n'est pas périssable du tout. On a ce qu'il faut. Enfin, il n'est pas non-renouvelable. On a tout ce qu'il faut. Par contre, il est périssable. C'est-à-dire, il faut que je vienne en reposer pour qu'il recharge. Et selon moi, ça, c'est une perte de temps. Donc, il n'est pas renouvelable. Il est périssable. Enfin, il est renouvelable, mais il est périssable. Voilà. Je vais y arriver. Promis. Donc, voilà. Il faut vraiment qu'on arrive à créer vraiment une source d'énergie qui, de jour, par exemple, pourra nous recharger ou en cas de vent, pourra nous recharger. Je ne sais pas trop. Je ne peux pas encore vérifier s'il y a beaucoup de vent ou pas sur cette planète. En tout cas, suffisamment pour aller plus loin. Il n'empêche. Que ça monte, ici. J'ai pris, normalement, voilà. De quoi faire des rallonges. Voilà. On va repartir. D'accord. Ça permet de ressortir ailleurs. Ok. Donc, pas besoin d'aller par là, finalement. On va plutôt sortir pour aller plus bas. Pour aller plus bas. Ouais, bon. C'est un peu la tristesse, pour l'instant. Ok. Donc, j'ai pris qu'un seul composite, forcément. Donc, je vais garder ma dernière rallonge. Il faudra absolument qu'on y retourne là-dedans. Parce que souvent, au bout de ces douleurs de tunnel, en fait, il y a des objets intéressants. De recherche. Mais bon, pour l'instant, ce n'est pas l'objectif qu'on a. L'objectif actuel, c'est de gagner. De remplir nos canisters, si je puis dire. On ne leur a que pas de l'énergie, on ne va pas dire non. Ça peut nous permettre à la fois de nous recharger nous, mais aussi de recharger la base. Donc, on ne peut pas refuser. Il y en a un qui bug. C'est dommage. D'accord. Je crois qu'en fait... Alors, normalement, déformer le terrain ne fait pas consommer. Je dis bien normalement, parce que là, en fait, je crois que ça consomme. Comme vous pouvez le voir. Je vais quand même aller vérifier un truc, quand même, chers amis. J'y vais, parce que, voilà, on est ensemble. Je n'en ai pas pour long, j'étais déjà pratiquement dessus. Voilà. Voilà. D'accord. Ok, en fait, autant pour moi, je me trompe. Ce qui fait que je consomme, c'est ceci. C'est ce matériel-là. Alors, je ne sais pas s'il est efficace quand je ne le pose pas. Vous allez voir tout de suite que... C'est beaucoup plus lent, mais je ne consomme plus d'énergie. Et je pense que ce n'est pas une mauvaise chose. D'aller un peu plus lentement. C'est mon avis. Mais je suis d'accord avec le principe que c'est bien, ça consomme moins d'énergie. Et donc, en début de partie, selon moi, c'est bien plus efficace. Quand on aura de quoi recharger notre énergie de manière solaire, par exemple, ou de manière éolienne, on sera plus à même d'utiliser ce genre d'augmentation, selon moi. Maintenant, c'est encore une fois, selon moi. Voilà. Je crois qu'on en a deux, à l'heure actuelle. On va le tenter, on va l'utiliser. Je ne sais pas ce que j'ai demandé, en fait. C'est joli. Ouah, regarde en dessous. What ? Mais ça marche super bien. Autant pour moi. What ? Ok. C'est génial. Non, j'aimerais que tu poses, en fait, l'organique ici. Voilà. Suffisamment proche, en plus. Ok. Bon, bah ça, c'est efficace comme matériel. Wouah, je ne l'ai pas vu venir, ce coup-là. Je ne l'ai pas vu venir. Je vais quand même poser une rallonge ici, vu qu'apparemment, elle a disparu. Ah oui, elle était là, en fait. Ok, c'est cool. Wouah, l'utilité de ce truc. C'est génial. Bon, ça consomme, hein. Je veux dire, en termes de... En termes de, comment, de... De ressources, je veux dire. Enfin, de temps passé, c'est énormément chronophage. Mais, c'est efficace. Il faut reconnaître que c'est efficace. Pour le coup, là, je ne peux pas dire autre chose. Pour une raison que je n'ai rien, il les a calés ici. J'imagine qu'il me les a récupérés aussi. Tout simplement, c'était l'objectif, c'était de les récupérer. Par contre, j'ai une... Oui, non, tu ne sers strictement à rien, toi, en fait. Ok, donc ça, c'est extrêmement pratique. Ok. La praticité du truc. On a de la malachite en double. Il faudrait vraiment qu'on arrive à construire... Une... Station. Par conséquent, il va falloir de la résine. De la résine en grosse, grosse, grosse quantité. Toujours. Et pour ça... Je me vois obligé d'aller un petit peu plus loin que prévu. Pour aller en chercher. Je crois que j'en avais vu par là aussi. Parfait. On va récupérer celle-là pour commencer. Hop. Alors, on est plus ou moins plein. On va partir avec tout ça. Oui, je sais. Oh, non, on ne me coince pas à ce moment précis. Voilà. C'est bon. C'est bon, c'est bon. En termes d'oxygène, on est bon. Ne vous inquiétez pas. Tout va bien. De toute façon, je pense qu'il y aura à un moment ou à un autre une augmentation du... Enfin, une augmentation. Une amélioration du backpack. Je pense. Un truc que je pourrais poser qui augmentera par exemple de deux sa capacité d'emport ou un truc comme ça. Enfin, j'imagine et j'espère à la fois. Là, on est à deux distances, donc c'est parfait. Parfait. Donc, vous voyez que je l'ai posé juste à côté finalement. Et que je vais pouvoir l'agrandir et ça va me faire en fait deux objets comme ça posés. Hop. Donc, il va me falloir deux résines supplémentaires. Normalement, si je ne me trompe pas. Voilà, c'est ça. Et donc là, là-dessus, on va y poser une fonderie normalement. Je dis bien normalement. Pourquoi je précise le normalement ? Tout simplement parce que ça ne sera peut-être pas si simple. On verra. Apparemment, il n'y a plus rien dans celle-ci. Je ne sais pas si j'avais complètement vidé l'autre. Non. Non. Alors, ça serait con de suffoquer maintenant. On est bon. Mais bon, il nous faut toujours plus de... De résine. Je croyais que ça en était mince. Autant pour. Ok. Bon, on refait demi-tour. Ce n'est pas grave. On va chercher un peu plus de résine ailleurs. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas un problème. Pour l'instant, on n'a pas trop de problèmes avec la résine. Et si il faut, de toute façon, et je pense qu'à un moment ou à un autre, il y aura ça. On s'occupera de créer de la résine de la même manière qu'on a créé ici de l'organique. Tout simplement. Alors, certains diront peut-être que c'était un gaspillage de créer de l'organique. Moi, non. Parce que je n'aime pas détruire complètement le terrain. Même si vous voyez que c'est quelque chose que je fais par nécessité. Mais bon. Je n'aime pas le faire. Et je suis très content de ne pas avoir à le faire quand je peux l'éviter. Maintenant, il faut trouver de la résine. Alors, excusez-moi, ça me gratte sous le poignet. Voilà. Hop. Là, de la résine. Je suis con, je ne la voyais pas. Et vous voyez, il est juste à côté du terrain. Enfin, de la base. Et je suis juste à péter la base. L'environnement de la base. Et ça, ça m'emmerde. Ah, oxygène 50. Bon, recharge. Non, non, pas encore. Il y a une tempête tous les quarts d'heure, ou quoi ? Non, non, non. Bon. Le temps qu'il passe, vu que ça dure toujours 2-3 minutes, je ne vais pas changer d'épisode, ma chère d'ami. Merci d'avoir allé celui-ci. C'était Marcus Bonus dans la Playroom. A plus pour d'autres aventures. Salut les gens. Et yoop. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada